non non laisse tomber fortnite c'est mon truc aujourd'hui c'est moi qui va t'apprendre à jouer salut à tous c'est master boogel effectivement aujourd'hui je vais jouer à fortnite nani pas de panique ma chaîne ne va pas devenir une chaîne spécialiste à fortnite c'est juste que ce jeu effectivement on le voit partout et moi j'ai jamais joué à fortnite donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec des joueurs de fortnite effectivement ce jeu là il est inondé de jeunes joueurs de jeux vidéo et je me suis dit pourquoi pas être accompagné de deux personnes qui connaissent très bien le jeu certes ils sont très jeunes et ils vont pouvoir me faire montrer ou m'expliquer le jeu du moins pour que peut-être m'initier à fortnite donc j'ai avec moi nuné bonjour nuné comment tu vas très bien et j'ai smile qui est un peu plus âgé mais qui connaît aussi le jeu comment tu vas smile très bien super ben écoutez on va se lancer dans fortnite et puis vous allez m'expliquer un petit peu les mécaniques bon c'est vrai que je sais quand même que fortnite c'est un battle royal mais je n'y connais rien du tout et je vais vraiment commencer me jeter dans la gueule de fortnite avec vous aujourd'hui c'est parti alors toi nuné tu connais très bien le jeu tu y joues depuis quand sur switch j'y joue depuis depuis la demi depuis 2018 2019 environ tu connais plutôt bien le jeu et toi smile tu joues sur quelle plateforme moi j'y joue sur ps4 sur ps4 ah ouais donc vous êtes plutôt sur console moi je suis sur pc aujourd'hui peut-être que c'est vous aujourd'hui qui allez découvrir le jeu sous une autre facette donc c'est vrai que bon je pense que sur switch et sur ps4 vous y jouez à la manette plutôt à la manette joystick le jeu clavier souris que vous avez déjà joué à des jeux à clavier souris ou c'est la première fois non pas forcément ça c'est ça c'est le générique c'est le générique de la saison c'est générique de la saison ah oui c'est un jeu avec des saisons c'est ça ouais il ya plusieurs thèmes les saisons ils ont plusieurs thèmes par exemple je vous spoil un petit peu c'est ce thème de cette saison c'est les aliens les aliens ouais les extraterrestres tout ça ouais mais donc quand il ya des saisons c'est quoi c'est les c'est les personnages qui sont qui changent c'est ça les nouveaux habits les armes et ouais il ya des non il ya des fois il ya des nouveaux armes il ya aussi des et un nouveau des nouveaux skins les skins là par exemple ils ont sorti superman est-ce que tu peux les choisir dans le jeu ou est-ce qu'il faut que tu les payes est ce que tu faut que tu les gagne en fait des fois tu peux les gagner des fois ils sont gratuits mais il faut que tu fasses des des choses pour les avoir comme des défis des missions ce genre de choses ouais voilà et puis après là et aussi il ya une histoire comment ça il ya un mot d'histoire dans fortnite oui parce que là j'ai cliqué sur le mode du milieu c'était quoi les deux autres modes qui avaient son côté alors à gauche c'était sauver le monde en gros le monde il est dévasté par les par les zombies il ya des zombies partout il ya des vagues de zombies et il faut les éliminer oui mais c'est en équipe ou en solo en ça peut être en équipe et ça peut être aussi en dessous d'accord et le mode de droite c'était quoi le mode de droite c'est mode créatif et en fait le mode créatif c'est un mode où tu peux t'amuser genre tu peux faire du fight tu peux jouer avec tes amis à des cache-cache je peux faire des lignes en rp c'est une histoire en gros par exemple tu vois un personnage par exemple un lapin et il ya une personne qui joue un être humain battu c'est genre tu peux faire une histoire c'est appelé en rp je peux faire une histoire en gros tu peux créer une maison où il ya l'être humain et le lapin par exemple et aussi un club de fortnite ici du coup il ya plusieurs skins dans le club de fortnite mais là directement on m'annonce un prix quoi ouais voilà il faut payer par mois ouais c'est un abonnement par mois et quand tu as le club de fortnite tu as direct le passe et tu as 1000 v-buck et tu as un skin qui est dans le club de fortnite bon là c'est l'eau qui par exemple avant il y avait d'être il est offert celui là ouais il est offert voilà avec une pioche et avec un plan en gros c'est quoi le jeu parce qu'à la base il est plutôt connu pour la partie battle royale généralement beaucoup de monde joue pour la partie battle royale ouais mais il ya une minorité de personnes qui jouent sur le mode créatif tu peux faire plein de mini jeux peut se faire des mini battle royale aussi mais le mode où tu gagnes le plus en termes de je pense qu'il doit avoir une monnaie dans le game l'expérience etc c'est plus le mode battle royale ou c'est les autres modes c'est plus le mode battle royale et pour les projets au mode battle royale comment je fais bah vas-y va dans le jouet là je vais dans le jouet et aussi l'argent sur fortnite elle s'appelle les v-buck là t'en a zéro en haut à droite t'en a zéro tu peux en monnaie de fort après il ya casier voilà ça c'est tout l'équipement que tu as là la premier anglais il ya le skin là c'est la danse que tous les joueurs de fortnite c'est impossible qu'un jour de fortnite on débloque les supplémentaires tu peux en acheter tout ça c'est une bannière ça c'est une pioche c'est la pioche de base c'est pour collecter des matériaux c'est pour voler ça il ya une traînée pour faire plus joli il ya des ça c'est mon casier de base c'est des trucs que j'ai en arrivant dans le jeu après tu peux aller dans la boutique d'objets là forcément celle là où ils se font leur beurre là le pass de combat 950 v-buck ça c'est des packs des packs où il ya plusieurs skins pour l'instant ça m'intéresse pas trop ça c'est plus ouais ça c'est les skins moi je suis pas dans l'esthétique je suis plus dans la partie gameplay en fait j'ai appris à chambre le jeu il se joue là tu peux aller dans faire tes royales et ici ça zéro verbe v-buck car il ya un événement où c'est gratuit ça je peux le récupérer tout de suite oui tu peux l'acheter mais bon ça va rien voilà la tendance arc du bonheur tu peux l'équiper ou tu peux l'obtenir j'ai gagné une danse c'est gratuit c'est toi de coloris moi tout ce qui est gratuit ça m'intéresse comme moi je suis pas un garateur donc tu peux prendre boogie boogie coloré je crois que c'était boogie coloré je le prends merci ok quelques petits trucs gratuits après il fait des fois il ya des trucs gratuits là par exemple là il ya un skin lebron james et donc l'iphone mille v-buck ouais mille v-buck réduque du coup qu'il va les 3500 et les écoutes 2500 c'est des manières d'utiliser les v-buck banane dans les v-buck d'acheter forcément moi avec de la vraie argent j'ai jamais joué je suis déjà niveau 2 c'est les étoiles que tu as eu au début à richard alors c'est que j'étais déjà passé au niveau de qui est une fille est ce que je suis si je suis un garçon sachant que je suis un garçon en fait tiens à l'écran c'est quoi c'est pour inviter des enfants ouais oui c'est des invités les amis c'est normal que tu es une fille c'est assez skin tu peux pas le changer tu peux pas le choisir maintenant tu peux pas ce tu peux pas choisir si c'est un garçon ou une fille ou chose ou soit tu peux acheter dans la boutique d'objets mais il ya des variantes de ses skins c'est bizarre ça quand même paramètres bon là tu peux voir tous les paramètres immunésité mode d'autonomie et assigne après il ya contrôle parental c'est pour les enfants je comprends pas contrôle parental dans un jeu comme ça soit tu laisses tes enfants jouer à un jeu comme ça soit tu les laisses choisir le mode de jeu ça pour revenir au début ouais ça peut revenir au début tu peux choisir sauver le monde mais sauver le monde tu peux pas le prendre et aussi mot de cra mais sauver le monde faut payer pour la voir ouais voilà donc est-ce que tu as d'autres choses à dire avant que l'on lance le jeu bah attend t'es pas allé dans l'icône carrière alors carrière car c'est ici à mon avis que je vais avoir elle a fait deux jeux oui mais là tu as pas encore lancé une game voilà vous êtes témoins mesdames et messieurs que c'est la première fois que je joue à fortnite ouais et là il ya joué il ya les modes donc là on peut lancer une game pour voir un petit peu comment ça se passe ouais là il ya les tu peux changer de mode à d'en changer donc là a changé j'imagine que c'est solo duo et que c'est ça ok donc il ya la possibilité de jouer en solo en bas en bas il ya des mode plus pour voilà des autres mode il ya fort d'empagne il ya le seul c'est de la lave sans armes il ya une coupe voilà là il a en fait s'il ya une compétition j'avais pas dit il ya le mode créatif ici chaque mode il a intéressant non bon déjà des choses à faire à gagner ou c'est des fois dans les modes il ya des défis à faire et ces défis peut récupérer de gagner des choses dans les défis voilà bon moi j'ai vu l'histoire des défis est-ce que ce que tu as un menu et voilà il ya toutes les quêtes par exemple broussaille c'est un skin de fortnite construit une couvreuse en bois et lui a sept mais tous les emplacements là où tu peux construire une couvreuse en bas a donc là j'arrive à la question de la map est ce que c'est toujours la même map ce genre même carte en fortnite mais après dans les saisons ça change et dans les quêtes je ne peux que gagner de l'xp tu peux gagner rien d'autre non tu peux non des fois il ya des quêtes tu peux gagner par exemple une fois il y avait deux quêtes où tu pouvais gagner deux skins est ce qu'il faut absolument que je les sélectionne pour qu'elle soit active dans ma partie non où est ce que bah à partir du moment où ils sont dans cette liste là bah j'ai juste à les jouer et puis ça les remplis tu peux la faire quand tu veux ou tu veux d'accord si tu as une quête aller dans la tempête ça va te faire quand même même si tu l'avais pas vu et du coup les quêtes ça te sert à avoir de l'xp là tu vas dans pas de combat récompense tous les trucs gris c'est les trucs gratuits là par exemple là tu as cinq étoiles je te conseille aussi tu veux tu peux prendre soit ça ça c'est quoi ça c'est la partie payante toi qu'il y avait qu'elle passe est ce que passe de combat est important va pour jouer non c'est pas important je peux clairement jouer sans le passe tu as de combattre d'un accès en fait à quoi exclusif oui voilà la regarde par exemple tu peux avoir un à il ben non les cannes a c'est avec j'ai avancé le poste non pas non le canna c'est ce que t'as pas par exemple il pas non regarde j'ai cinq étoiles ici il me dit quatre étoiles mais je peux pas le prendre parce qu'il ya cadenas un vrai donc le cadenas c'est le passe ah oui c'est vrai mais j'ai trompé donc je connais mieux fortnite que toi c'est quoi l'histoire de code créateur va dans la boutique d'objets genre tu peux souvenir un créateur un youtube heures par exemple il ya des youtube heures ils sont malins car avant ils disaient ouais mettez mon code créateur puis après je vous offre des cadeaux des skins et tout et là ils ont mis un truc en fait avant il y en a qu'ils abusent et de ça on va dire vas-y utilise mon code créateur tu auras des avantages tu auras des skins etc en fait c'est impossible mais en fait c'est quoi c'est que tu rentres leur code créateur et achète des choses dans la boutique et eux et eux ils reçoivent une commission en fait c'est ça ils reçoivent une petite part et à force bah il ya du monde qui utilise ce code créateur du coup ils se font de l'argent avec fortement ils se font ils se font de l'argent alors donc là maintenant on va pouvoir lancer notre partie j'ai fait un peu le tour des menus etc etc les boutiques les trucs les vbux l'argent 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 monnaie 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 allez c'est parti on va se lancer dans fortnight c'est maintenant c'est tout de suite et c'est parti donc là c'est un peu comme pubg c'est la salle d'attente on va dire ouais mais déjà il ya tous les gens qui ont des skins j'appuie sur le mode construction c'est ça annoncé dans la salle d'attente si c'est une construction ah ouais non mais tu avais raison j'aurais dû aller dans les contrôles parce que là il est en mode bon là tu as pas sauté tu as sauté à la fin là c'est ma chiquette quitte ok quitte 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 parce que là tu es allé dans un truc en gros t'as pas bougé de plus t'as pas vu la map j'ai perdu le début écoute t'es direct partie bon ma première partie je suis tombé dans et je revanche une deuxième partie est génial c'est logique après on n'a rencontré personne c'était c'était bidon pour une partie et donc là on commence la partie c'est un battle royale il faut que je choisisse mon spawn c'est ça ouais là bas là il ya toutes les villes bah là je saute n'importe où tu peux m'étenir c'est comme pbg 1 moi je connais pas pbg c'est quoi le dragon c'est un mec aussi un plan d'or oh je trouve j'avais peur c'est un mec que tu crois qu'il y aurait donc moi je crois qu'il y avait un vrai drame un tiré dessus non il n'a pas encore d'armes sinon je vois comment tomber la chaîne voilà il faut que tu atterrisses alors donc le principe c'est de trouver du stuff c'est ça des arbres de trouver des trucs ça c'est une petite maison et donc j'ai remarqué que on peut casser les murs et tout ouais avec tapioche pour récolter de matériaux qu'est-ce que tu conseillerais de prendre en premier bas en premier c'est me chercher des armes parce que personne va te va t'attaquer tout suite qu'est ce que c'est que ça ça c'est des défis alors qu'entre les décretes ok ça sert à quoi ça ah c'était une des quêtes ouais ok et où est ce que je trouve des armes dans la maison dans la maison dans la maison tu vas trouver quelques fois des coffres là il y avait un coffre dans la salle à côté ou là où l'on a en or ah je n'ai pas vu là il ya des armes qui sort avec du soin ok donc je puis surtout pour la récupérer je change est ce qu'il ya que la vue troisième personne est ce qu'il ya pas une vue fps n'a pas été maria que c'est dur mais que c'est dur ok et donc là j'ai du soin c'est à dire que ma vie ne se remonte pas toute seule non je suis obligé moi de me soigner ouais il faut que je trouve du soin dans de dans la main mais donc j'ai comme ça c'est mon inventaire ouais j'ai entendu donc là par rapport à la carte la carte de thème ah ouais je suis super hein il faudrait je vous mette un repère ici comme on fait bg c'est vrai j'ai toujours peu de bg parce que c'est le bataille vrai que je veux d'habitude il faut que je me dirige plutôt vers le centre on faut qu'il dépêche parce que c'est d'autres dans dans deux minutes 57 bas la jeune serait ok donc là je me dirais que je suis possible à la zone pour l'instant je pas dépaysé c'est bon c'est le principe des batailles royales au début de la de la game bas la tempête va eu beaucoup rapidement elle va très vite ouais on va très vite mais assure la tempête a vraiment un va plus rapidement mais elle fait moins de dégâts et c'est dur à viser la fin de la game avec cette arme là c'est je peux prendre combien d'armes 5 5 armes mais ton kit moi je te dirais plus tôt que je toi qu'est ce que d'arrivée car il m'a eu et sérieux là ouais mais super loin là parce qu'il avait une arme d'une armée meilleure arme je crois qu'il est addictif ok donc on relance une troisième partie le maire s'expose dans une ville ouais donc ici par exemple ouais je te conseille de trouver des armes ensuite de la vie et ensuite je te conseille de trouver du matériel des matériels est-ce que est-ce que tu conseilles de te cacher de ce que le but du jeu c'est d'être le dernier survivant c'est ça le but à quand je commence le jeu c'est mieux de se cacher et après quand tu comprends le jeu quand tu sais construire tout ça c'est mieux c'est mieux d'aller fight et toi pour toi dans les villes là il y a du matos je crois qu'il y a beaucoup d'armes il y avait une norme là sur toi ça c'est bien ça c'est meilleur que l'arme sur le toit ça s'appelle le fusillable et quand il est en or tout le monde l'appel espace 2 en fait par rapport aux armes il y en a il y en a tu peux les utiliser de l'eau en bas âge là c'est des boîtes de munitions c'est quoi ça c'est du bouclier pour que pour que tu aies plus de vie mais c'est mieux quand tu quand tu te bats contre quelqu'un donc je l'utilise pas maintenant si là tu peux la mettre là je vais comment mais attend et moi je te dis mais il n'a pas trop maintenant parce que en fait c'est temporaire une variante non c'est juste que en fait quand tu la mets ça te met de la vie jusqu'à quelqu'un tu as ben voilà la tante et tu touches maintenant tu peux voir les deux en fait attendre les armes en fait que tu les ramasses c'est pas les mêmes à chaque fois c'est ça ils sont pas équipés pareil c'est ça donc celle là ce qu'est ce qu'elle est meilleure que la mienne non c'est la même comment tu le sais en fait il y a différents niveaux de d'armes c'est par rapport aux couleurs en fait les ordres de couleurs ça fait gris vert bleu violet et or or c'est la meilleure mais bleu c'est meilleur que vert canapèche c'est quoi ça c'est pour pêcher pêcher par exemple ça t'aide beaucoup dans la tempête car pour avoir des poissons et avoir des pv moi je suis les manges les poissons et hop ça donne les pv là je te conseille bois les deux potions parce qu'en fait quand tu avais une potion tu pouvais ça te donner 50 du chine mais après si tu trouvais une autre variante de ces potions tu ne pouvais pas les mettre ça tire c'est vraiment un côté prompt il est là derrière toi derrière toi il est entré voyez ça ça c'est un bot ouais je suis nul ouais premier kill c'est un bot ça tu dis ouais c'était un bot moi j'ai tué un bot j'ai pas tué un vrai joueur oh il y a une ferrie c'est la première fois que je l'envoyais ah ouais c'est une voiture mais ça c'est un objectif ça ouais on tire dessus il est où il me tient dessus elle est là je vais prendre en fiche d'assaut parce que là les gars là bas ça fait pas mal ouais deuxième qu'il c'est quoi ça ça c'est un alien comment je fais ben non il t'enlève pas de dégâts mais en même temps t'as 52 pv en gros c'est quand fait comme s'il a tiré avec une autre après si tu avais qu'un ami il ya dit il ya des chats vous collez donc je peux parler mais je n'ai pas de chiquer la madame c'est bon je suis dans la mape là il ya des tchètes vocales et en gros là parce que le victor un alien mais s'il m'enlève de la ville est en train de me coucher oui bah oui il m'empêche de monter mais je fais comment on se donne ça bah là faut la balle a été obligé de rester à 60 victor un alien j'ai pas le moyen de faut que tu vas dans l'eau pour le retirer faut que tu vas dans l'eau ou soin mais j'en de tchètes vocales ça va rajouter une voix bizarre il y en a dit qu'il soit ouais troisième qu'il j'ai eu quoi non ah t'as fini un défi et là le cinquième le cinquième à t'es passé niveau 3 tu peux avoir le poisson formasse s'endorme s'endorme dommage j'ai gagné 10 places j'ai commencé à m'améliorer avec des kills c'est vrai avec des kills c'est quoi vos conseils justement pour faire top 1 et je rajoute une question est ce que c'est important dans fort tight de faire top 1 en fait faire top 1 c'est le but du jeu donc c'est important mais comme tu viens de commencer le jeu ça va pour l'instant c'est déjà vaut mieux que je vise la survie pour l'instant ouais que de viser top 1 moi moi pour faire top 1 j'ai dû attendre de 8 saisons car c'était trop difficile du coup moi je dirais les meilleurs conseils pour faire top 1 je dirais aller dans la zone déjà c'est build beaucoup avoir des matériaux beaucoup pour un joueur qui construit beaucoup avoir ce look de bien avoir beaucoup d'hommes chaque fois aller dans zone etc bon tu peux non mais non mais il était tombé et qu'est ce que tu as fait je me suis seulement habitué à voir zone en fait voir ce que tu peux sauter partout et puis on va sur redéploie ton parachute alors je vais suivre tous les conseils qu'on m'a donné je vise il faut que tu prennes le max de maison je casse je vais avoir des matériaux beaucoup ah oui il faut que je casse énormément de choses pour récupérer le plus de matériaux que c'est vrai parce que c'est un jeu particulier où tu construis ça construit je veux pas encore faire je vais te donner des exemples de matériaux par exemple pour le bois les arbres ça peut aller bien pour la pierre bas des roches voilà et le métal bas ça des frigos dans les cuisines dans les cuisines des maisons dans les maisons il ya des cuisines et mayamac il ya du fer donc en fait les portes et à quelqu'un il n'y a pas d'armes je crois as-y tu l'as dans le jeu là c'est ton premier qu'il a la pioche il a par exemple je peux casser les mots alors ça donne du bois plus 8 puis 10 à c'est comme ça le plus plus et vous allez c'est attendu à rien il choisissait ses armes c'est quoi ça ça s'en glit il me donne quoi en gros si tu le tue ça peut te donner du sang de viande pas en petite attaque et après quand tu l'attaques les champignons et de la viande et c'est le pont que tu as posé après la viande ou là tu peux à battre encore ouais tu peux avoir que 5 5 emplacements du coup quand tu prends un autre truc dans l'autre qui va comprendre parce que c'est un point de prendre le poulet moi je voulais au nom tu aurais dû manger du poulet tu as pris ok bah écoutez je pense qu'on a fait le tour de fort night il s'est passé vers lui mais c'est vrai que c'est un jeu qui est addictif maintenant je comprends bien pourquoi les gens jouent à fond c'est vrai que c'est intéressant c'est plutôt joli niveau graphisme c'est un peu cartoon mais mais c'est des graphistes qui sont plutôt sympa et je comprends pourquoi il y a un tel engouement sur le jeu il y a l'histoire de naviser qui est pas qui est pas ouf 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 mais bon c'est vrai que c'est plutôt intéressant en tout cas je vous remercie beaucoup pour avoir participé à cette vidéo vous avez donc assisté à ma première fois sur fort night et c'était pas des blagues et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait à lâcher un like si la vidéo vous a plu lâcher un commentaire si vous avez des choses à dire sur cette vidéo et puis je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo merci beaucoup et à plus salut le nez et salut smile bye bye